Ce communiqué de l'Inspection générale d'État, suite au malheureux incident survenu le mardi 8 août 2017 au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, où l'Inspection générale d'État était en mission de contrôle et de vérification des diplômes des agents du dit ministère, il convient de préciser que tous les agents visés par cette mission avaient parfaitement collaboré avec notre équipe sur place et nous nous félicitons. Nous nous en félicitons toutefois. Trois ou quatre agents indélicats et anormalement agités n'ont pas supporté d'attendre quelques minutes pour déposer leur diplôme après qu'un fonctionnaire ait forcé l'entrée du bureau. Avec violence, l'agent en charge de sécurité de la mission n'avait le choix que de faire des tirs de sommation qui a atteint le plancher supérieur avant de ricocher, blessant ainsi légèrement un seul fonctionnaire du dit ministère. Les autres personnes citées ont été égratignées par l'éclat des verres cassés par les fonctionnaires agitateurs. L'Inspection générale d'État regrette ce triste incident qui n'est pas censé se reproduire car elle ne se considère pas le ministère de l'Éducation nationale comme un lieu à risque pour son personnel. C'est pourquoi un seul agent de sécurité était affecté. L'Inspection générale d'État rassure les agents du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique ainsi que ceux des autres départements que les précautions d'usage seront prises pour éviter dorénavant de tels désagréments. Par la même occasion, l'Inspection générale d'État annonce officiellement que toutes les missions sur place se dérouleront normalement et demande à chaque agent public de se laisser dominer par un esprit civique et de bonne collaboration. En perspective de l'assainissement des fichiers du personnel de l'État, fait en Jamena le 9 août 2017, l'Inspecteur général d'État, Sanoussi Mohamed Ali.